Panique à l'Assemblée Nationale et au Sénat vers un soulèvement contre Kaveil Jibril et Nyan Jifangie, les nouvelles ne sont pas bonnes à l'Assemblée Nationale camerounaise et au Sénat en effet, une partie du personnel d'appui de l'Assemblée Nationale et du Sénat menace de boycotter la session de juin une annonce a été faite à cet effet. La rédaction de Cameroun Web vous propose l'intégralité de la noté chez personnel d'appui des Assemblées du Cameroun, il est temps que vous preniez une décision pour améliorer votre avenir. 8 ans, 10 ans, 12 ans, ou plus en tant que personnel d'appui sans davantage, ni salaire est un appel à l'inquiétude vous êtes les vrais professionnels, et le travail principal est effectué par vous, sans salaire, sans avantage, et maltraités il est temps que vous vous décidiez en tant qu'une équipe. Pour demander vos droits, en particulier ceux d'entre vous qui travaillent au Sénat étudiant de l'école de traduction et d'interprétation de l'université de Bui, n'acceptez plus de quitter Bui sans un transport, un logement et une alimentation à Yaoundé, et comment vous serez transporté du palais des conférences à vos différents logements de s'il est dommage que le Sénat fasse venir des étudiants de Bui pour travailler au Sénat pendant la session et les gardes à Yaoundé pendant un mois. Pas de logement, pas de nourriture, pas de transport, et à la fin de la session, ils ne sont pas payés. Est-ce peut-on croire que ces personnels d'appui, dont certains sont au Sénat depuis plus de huit ans, n'ont pas reçu leur allocation pour la session de mars 2022 ? Les étudiants qui ont utilisé leurs frais de scolarité pour venir travailler à la session de mars 2022 au Sénat ont passé un mois à Yaoundé chez des amis et ont parfois parcouru de longues distances pour arriver au palais des congrès, et ils sont retournés à Bui sans allocation de sessions traducteurs, interprètes et sténotypistes professionnels qui travaillent comme consultants au Sénat. Il est temps de dire collectivement non, vous ne pouvez pas travailler pendant d'où une session de mars 2022, et ont refusé de vous payer pas plus des traducteurs barobiques interprètes de Bui pour la session de juin 2022 s'ils ne sont pas traités sur un pied d'égalité avec le personnel du Sénat et consultant. S'il n'y a pas de paiement préalable, il n'y aura pas de traducteurs, d'interprètes, de sténotypistes et de secrétaires de langue anglaise. Sous-titrage Société Radio-Canada